Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Cette semaine, j'ai le grand bonheur de recevoir l'auteur Louise Portal que j'ai rencontré lors du Salon du livre de Paris. Bonjour Louise, comment ça va? Bien, écoute, je suis très heureuse de te retrouver, Amélie, dans cette place magnifique à Actonville. C'est une première pour moi et ça s'inscrit dans la route de mes vacances. Et pour te présenter un peu aux auditeurs de personnes à travers le Canada, t'es née du côté de Chicousimi. C'est l'année de 5 enfants, actrice, chanteuse, auteure, ça fait près de 45 ans que tu travailles dans le milieu artistique. Oui, tout à fait. Bien, d'ailleurs, j'arrive du 5 mai où je suis allée avec ma famille procéder à l'inhumation de l'urne funéraire de ma soeur jumelle Pauline, que les gens ont bien connue parce qu'elle était comédienne également. Alors, bien oui, nous, on est tombés dedans quand on était petites, on a fait bien des pièces de théâtre. Moi, je vendais des billets à la salle de spectacle. C'est pour ça qu'en arrivant dans la station de radio, tout à l'heure, je voyais toutes les affiches des chanteurs, des chanteuses qui sont passées ici. Ça me rappelait quand je retourne à Chicoutimi, à la salle de spectacle ou aux stations de radio, bien, ça me rappelle tous mes débuts dans ce métier-là merveilleux. Puis, je compte déjà, oui, 45 ans de comédie dans le cœur et dans le corps. Et l'écriture, ça a commencé très tôt, vers l'âge de 14 ans, avec un journal intime? Tout à fait. J'ai commencé à écrire quand j'avais 14 ans au couvent des Ursulines à Québec. J'étais pensionnaire. Et puis, j'ai écrit comme ça quelques années. Puis ensuite, ça a pris la forme de chanson. C'est comme ça que je suis devenue chanteuse. J'ai fait cinq albums dont j'écrivais tous les textes. Et puis, j'ai recommencé à écrire mon journal au début de la quarantaine. Et là, ça n'a jamais cessé depuis. Et finalement, à la cinquantaine, j'ai commencé à devenir une romancière avec L'Enchanté. Et paraîtra dans quelques mois, à l'automne, ma quinzième publication, qui est un troisième conte illustré pour les enfants. Ça a commencé avec Jeanne Janvier. Oui, tout à fait. Jeanne Janvier, en fait, c'était mon journal intime que j'ai écrit de 18 à 28 ans. Et puis, Jeanne Janvier, pourquoi Jeanne Janvier? Parce que Jeanne, c'est la voix, c'est celle qui est à l'intérieur de moi. Louise, Portal, c'est la comédienne, c'est la femme publique. Mais Jeanne, moi, je m'appelle Marie-Jeanne Louise, la pointe de mon nom de naissance. Et Portal, c'est le nom de plume de mon père. Et Jeanne, quand j'ai commencé à écrire, c'était tout le temps celle qui était à l'intérieur de moi. Alors, c'est pour ça qu'en publiant mon journal sous la direction, finalement, littéraire de Robert Lalonde, qui était un ami de longue date, Bien, j'ai décidé d'appeler ça Jeanne Janvier parce que c'est l'itinéraire de l'amoureuse de 18 à 28 ans. Puis, on sait que la vingtaine, c'est des années difficiles pour se connaître au niveau affectif. Alors, moi, la plume, cette plume m'a beaucoup aidé, cette plume d'écrivaine amateur, on va dire, m'a beaucoup aidé à me connaître et à me rencontrer. Et ça continue. Encore ce matin, j'ai écrit mon journal. Et puis, je disais justement à Jacques, mon mari, « Mon Dieu, si au lieu d'écrire mon journal tous les matins, comme ça, je travaillais sur un manuscrit, j'aurais au moins une trentaine de manuscrits publiés, certainement. » Parce qu'en plus, ces ouvrages-là que tu écris chaque jour sont aux archives nationales. Oui. Bien, il y a à peu près, peut-être quatre ans, tu sais, quand on traverse la soixantaine, il faut quand même s'arrêter, puis faire un bilan de vie. Puis, je me suis dit, « Bon, moi, je n'ai pas d'enfant. J'ai vraiment des archives importantes, parce que j'ai mené jusqu'à maintenant trois carrières. » Et puis, j'ai dit, « L'actrice, la chanteuse et l'écrivaine. » Puis, j'ai dit, « Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, avec tous mes cahiers, tous mes scénarios de films qui sont avec des photos, ma correspondance qui est assez volumineuse. » Puis là, j'ai dit, « Je ne veux pas embêter mon neveu et mes nièces avec ça. » Puis, en même temps, c'est... Alors, j'ai fait venir quelqu'un des archives nationales, puis ils m'ont dit que j'avais des archives exceptionnelles. Et puis, ils ont accepté que j'ai un fonds d'archives à mon nom. Et il y a à peu près deux ans et demi, il y a une vingtaine de boîtes qui sont parties de la maison. Alors, j'ai versé quelques larmes, parce que c'est un pan de ma vie qui s'en va. Mais en même temps, je me suis sentie soulagée, parce que je savais que c'était un lieu sûr. Et puis, que je n'avais pas à m'inquiéter, puis que tout ce que j'avais écrit ou ramassé n'était pas en vain. Moi, ce n'est pas tellement des objets que j'accumule, c'est plutôt de la correspondance, des écrits. Les mots restent. Et est-ce qu'on peut les voir, ces archives-là, que c'est disponible au public? Oui, les gens peuvent aller. La seule chose, c'est que j'ai demandé que mes journaux intimes, mes cahiers soient, pour le moment, en tout cas, on ne peut pas les consulter avant que je me... pas que j'ai écrit des choses terribles, mais c'est sûr que je témoigne de beaucoup de choses que j'ai vécues sur des tournages, sur des émissions de télé, je parle de mes amours, je parle de beaucoup de choses. Et je trouvais que par respect pour tous ces gens-là, c'est mieux d'attendre que moi, j'aille lever les pattes ou que je me sois envolé. Mais on peut aller consulter des photos, on peut aller consulter les scénarios de films, on peut aller consulter les cahiers dans lesquels j'ai écrit mes romans. Donc, c'est quand même assez intéressant. Puis d'ailleurs, dernièrement, j'ai eu besoin d'une lettre que j'avais reçue du cinéaste français François Truffaut qui avait lu Jean de Janvier puis qui m'avait écrit une très belle lettre. Alors, évidemment, c'est rendu dans mon fond d'archives, parce que ça date de 1981. Et là, je voulais... j'en avais besoin pour une émission de télé et j'ai fait une demande. On ne pouvait pas me donner ma lettre, on m'a fait des photocopies très belles que j'ai pu utiliser pour montrer à la télé, mais même moi, je n'ai pas le droit de sortir ça des archives. Donc, ils en prennent soin. Ils en prennent grand soin. Et en 2001, on a eu L'Enchanté. Comment ça a pris 20 ans entre Jeanne Janvier et L'Enchanté? Parce que moi, être écrivaine, c'était comme un rêve, mais irréalisable. Pour moi, je me disais, maintenant, toi, tu es une actrice, tu n'es pas une auteure, tu n'es pas une écrivaine. Puis, bon, j'écrivais mon journal. Je considérais que Jeanne Janvier, la publication était presque un accident de parcours. Puis, c'était comme un rêve, mais pas réalisable, vraiment. Et puis, c'est vraiment encore là, un concours de circonstances. Un matin, dans mon journal, j'ai commencé à écrire quelque chose, puis c'était le début de L'Enchanté. Ah, OK. Puis, ah, j'ai dit, ah, regardons ça, c'est intéressant, c'est comme une fiction. Puis, j'ai dit, bon, je vais continuer de l'écrire, mais sur des feuilles volantes. Puis, je me suis amusée, c'est le cas de le dire, à écrire comme à peu près 80 pages. Mais après ça, j'ai laissé ça de côté. Et c'est un jour en allant porter une lettre à Micheline Lachance, parce que j'avais lu ses deux tomes sur la vie de Julie Papineau. J'avais tellement aimé ça, puis je rêvais d'incarner Julie Papineau. Alors, je suis allée porter ça, mais à sa maison d'édition, qui était dans le Vieux-Montréal. Puis, moi, j'habitais à ce moment-là le Vieux-Montréal, pas très loin. Et il y avait à ce moment-là un éditeur qui s'appelait, un directeur littéraire, qui s'appelait Normand de Bellefeuille, qui est venu me saluer. Il a su que j'étais à la réception pour déposer la lettre à Micheline. Et il est venu me saluer, puis il me dit, il venait donc dans mon bureau. Donc, je dis, ah bon, ben oui, allez-vous un café? Puis là, il me dit, vous avez déjà publié, vous, Louise, Jeanne Janvier? Il connaissait l'existence de Jeanne Janvier, puis il dit, vous n'écrivez plus? Alors, je dis, oui, oui, j'écris mon journal. Puis, vous n'écrivez pas autre chose? Alors, je dis, là, j'ai commencé quelque chose, mais j'étais très, très timide. Ben, il dit, j'aimerais ça le lire. Mais là, c'est à la main. Moi, je ne suis pas encore branchée. Je n'ai pas d'ordinateur encore, alors. Fait que là, j'ai dit, ben oui, ok, peut-être. Fait que là, j'avais fait taper ça par une secrétaire. Puis, je suis allée lui porter ça, puis ça faisait comme trois mois que c'était là, puis je n'avais pas de nouvelles, tu sais. C'est comme à un moment donné, j'ai rappelé, puis j'ai dit, ben écoutez, c'est juste que je voudrais avoir, je vous ai confié quelque chose. Un écrivain, quand ça confie quelque chose, ça veut au moins avoir une réponse. Puis, j'ai laissé le message, puis finalement, ce n'est pas Normand qui m'a rappelé, c'est Jacques Allard, qui était à ce moment-là directeur littéraire chez Québec Amérique, et il a demandé à me rencontrer. Donc là, j'arrive dans son bureau, puis il me dit, j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt, Madame Portal, avez-vous l'intention de continuer? Moi, j'aimerais ça savoir ce qui va arriver à ces personnages-là. Puis là, ça fait, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai dit, ben, comment on fait pour écrire un roman? Puis il m'a dit, je n'ai pas de conseils à vous donner, écrivez. C'est comme ça que ça a commencé. Puis ça, ça a été vraiment passionnant, tout le début avec Jacques Allard. Jacques Allard a été mon directeur littéraire jusqu'à 2010, jusqu'à l'apparition de Les Sœurs du Cap. Donc, j'ai fait plusieurs ouvrages sous sa direction. C'est terminé maintenant parce que Jacques a pris sa retraite. C'est resté un ami, mais Jacques a pris sa retraite. Et puis là, c'est vraiment lui, parce que moi, je n'ai pas d'études littéraires. C'est vraiment Jacques qui m'a montré à travers mon écriture que là, j'avais compris telle affaire, qu'il manquait ça. Comme je me souviens, une fois, il m'avait dit, Louise, c'est très intéressant ce qui se passe avec l'Enchanté, mais tes personnages, tu les décris trop de l'intérieur. Il faudrait savoir de quoi ils ont l'air, tu sais, physiquement. Puis moi, je n'avais pas compris qu'il fallait, tu sais, en littérature, décrire les personnages. Puis en même temps, moi, je n'aime pas ça arriver. Puis tu sais, c'est comme le paragraphe descriptif du personnage. Ça fait qu'il m'a dit, là, je lui réponds ça, il dit, ça peut être deux, trois lignes, tu sais. Puis là, il m'avait fait comprendre qu'il fallait pas trop en dire pour laisser le lecteur... Faire l'image. Faire l'image, mais en même temps, lui donner une piste. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé ma grande aventure de romancière. Parlons-en de la trilogie Les Sardicates. Oui. On dépense, ça devait être uniquement un roman. Finalement, il y en a eu trois. Oui, la trilogie gaspésienne, ça a commencé avec Cap-au-Renard, dont le nom d'un petit village en haut de Gaspésie. Et puis, j'ai publié ça en 2002. On a eu un très beau succès libraire. J'en ai vendu 25 000 copies. Ça m'a permis même d'acheter la maison où j'avais écrit le tome, parce que j'allais en visite, puis je me déposais dans une maison à Cap-au-Nord, où mon mari avait vécu en 1977. Puis, finalement, en octobre 2002, on fait le lancement du roman Cap-au-Nord, et la maison est à vendre et on l'achète. Et là, le temps va passer, et Jacques Allard, lui, il ne me lâche pas, tu sais. Il me dit tout le temps, « Ah, la gaspésie n'a pas fini de t'inspirer et tout. » Alors, en 2010, en 2010, j'avais publié « La promeneuse du Cap ». C'est-à-dire que sept ans plus tard, il y a un événement qui va me frapper. Je vais visiter le château La Montagne à Saint-Anne-des-Monts, à quelques kilomètres de Cap-au-Nord, et je vais avoir comme une vision d'écrivaine, j'imagine, une vision d'auteur. Je vais imaginer mon personnage de Muriel qui est de retour, puis je vais partir, puis je vais écrire « La promeneuse du Cap ». Et un autre événement va me susciter à nouveau, va susciter à nouveau mon imaginaire, et c'est mon ami sculpteur Jocelyn Bouchard qui me dit un jour, « Jocelyn est très malade, et il est déjà dans mon roman, il m'a inspiré déjà un personnage. » Et là, il va me parler des filles de Muriel qui sont décédées, les jumelles, et je vais partir, puis je vais écrire « Les sœurs du Cap ». Et là, ça va conclure, en fait, cette trilogie. Ça a été toute une aventure. En dix ans, là, avec les mêmes personnages, ce n'est pas quelque chose, je pense, que je vais reprendre, mais ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire que c'est comme, ce n'est pas moi qui décide, c'est les personnages qui n'ont pas fini de se raconter. Il y a comme un fil conducteur, puis il y a toute la vie qui est derrière l'écriture des romans, qui vient m'inspirer. C'est très, très mystérieux, l'écriture. Très mystérieux. Et le troisième, je crois, qui a été plus difficile à écrire que les deux autres. Oui, parce que là, je faisais un retour important sur les tournages. J'avais plusieurs tournages en chantier, à la télévision, au cinéma. Et là, j'avais moins de temps à moi pour écrire. Puis, en même temps, peut-être que c'était la difficulté aussi de toucher à ça. Tu sais, c'est l'histoire. Les sœurs du Cap, c'est deux sœurs, mais c'est des sœurs d'itinérance. C'est deux adolescentes, donc moi, je n'ai pas eu d'enfant. Donc, c'était revisiter ça aussi. Puis, il y a un lien avec ma sœur décédée, plus ou moins, parce qu'en écrivant, je me rends compte que mes deux personnages d'itinérante, ils ressemblent beaucoup. Il y en a une qui ressemble, Marie-Fievre me ressemble, puis Marie-Douce ressemble quand même de profil à ma sœur Pauline. Puis, là, il y avait tout ça à explorer. Peut-être que pour moi, c'était plus difficile. Mais j'ai été patiente, puis finalement, je suis arrivée au bout de mon exercice. Louis, si tu me permets, on va s'arrêter et on se reparle dans les prochains instants.